Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et soeurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons commencer la lecture de la Bible. Jésus m'a instruit de lire la Bible pour vous, puisque la Bible c'est notre vie, Alléluia. La Bible c'est notre joie, la Bible c'est notre miroir. Mais beaucoup d'entre nous ne trouvent pas de temps pour la Bible, pour lire la Bible. Et par conséquent Jésus m'a instruit, Alléluia, de venir et de lire la Bible pour vous. Pas vraiment que je lise très bien plus que vous, pas tellement que j'ai le temps plus que vous, mais tellement que j'ai dit à Dieu, j'ai dit à Jésus que je vais lui servir en tout temps et en tout lieu. Jésus m'a envoyé chez toi, mon cher et ma chère, puisqu'il a acquis quelque chose à te dire, Alléluia. Jésus t'aime, Alléluia. Jésus pense à toi, tu n'as pas de temps pour lui, mais lui il a plus que de temps pour toi, Alléluia. Jésus m'a envoyé chez toi, comme un ami, comme sa fille, oui sa fille, comme un ami à toi, mon cher et ma chère. Et il m'a donné un message. Et ce message, c'est un message qui concernait son amour. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture de la Bible. C'est-à-dire que nous commençons la deuxième année sur la prédication sur le YouTube, avec la lecture de la Bible. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Je souhaiterais être avec vous pendant la lecture. Et aussi, je souhaiterais que vous puissiez trouver un tas de méditation. Que Jésus nous bénisse tous. Je suis Marque-Louise et Oumou Mararongo. Sous-titrage ST' 501 La lecture de la Bible est commencée par le livre de la Genèse. Avant d'entamer la lecture, nous devons d'abord lire l'introduction sur la Genèse. Pas toute introduction, mais une partie pour bien comprendre ce que c'est la Genèse. La Genèse, premier livre de Pentatech, raconte, comme son nom l'indique, Genèse égale 10 et explique comment son nom. Les origines du monde est le début de l'action de Dieu parmi les hommes. Il est rapporté divers épisodes de la vie des patriarches qui ont été groupés de façon à montrer que Dieu intervient constamment auprès d'Abraham et de sa famille en vue de préparer le salut du monde. C'est pourquoi les récits patriarcaux sont précédés. D'un prologue qui situe Abraham et ses descendants au centre du peuple et contient certains des chapitres les plus célèbres de la Bible. La création, Adam et Ève, le déluge et le retour de Babel qui formaient comme un raccourci saisissant de la marche de l'humanité ici-bas. Pour bien comprendre ce livre et le sens des récits qu'on lit, il faut le saisir dans son dynamisme et non le disséquer en morceaux sans relation les uns avec les autres. On se rappellera en particulier que la Genèse ne constitue pas une œuvre indépendante qui serait une sorte d'histoire de l'époque patriarcale, mais qu'elle représente le début d'un vaste ensemble qui raconte comment Dieu aux milliers de nations se formait sur la terre, un peuple qui devra être son témoin. On se souviendra également que la Genèse n'a pas été composée d'un seul jeu, mais qu'elle est résulté d'un travail littéraire qui s'est poursuivi durant plusieurs générations. Elle reflète donc les expériences parfois douloureuses des enfants d'Abraham qui nous rapportaient la vie de leurs enceintes et elle suppose ainsi une tradition vivante qui a été constamment relue en fonction des vicissitudes de l'histoire d'Israël. Le texte actuel ne se comprend que si l'on tient compte des reprises nécessaires de l'œuvre divine au sein d'Israël. On en a l'écho dans les rédications successives du texte sacré qui n'ont pas annulé les premières esquisses, mais qui les ont archi de révélations nouvelles. Chers amis, c'est ça qu'on peut lire sur la Genèse et l'introduction. C'est une grande introduction, mais on va d'abord noter que la Genèse dit le commencement. Disons du premier chapitre sur la création de toute chose de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La création Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre, la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme, le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fuit. » Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre l'appela nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y a eu un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fit ainsi. Dieu appela la terre, le firmament au ciel, il y a eu un soir, il y a eu un matin, un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'ammancent en un seul lieu et que le continent paraisse. Et que le continent parese. Il fait ainsi. Dieu appela terre, le continent, il appela mer, l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rends fécondes, sa semences et d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portaient sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leurs semences. Il en fit ainsi. La terre produisie de la verdure, de l'herbe qui rends fécondes sa semences selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leurs semences selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, qu'il servait de signes tant pour des fêtes que pour les jours et les années, et qu'il servait de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaires, puis pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux, grenouilles et les bestioles le vont et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins pour les êtres vivants et remuant selon leurs espèces, dont grenouilles et les eaux et tous oiseaux ayés, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds et prolifiques. Remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre. Il y a eu un soir et un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produisait des êtres vivants, selon leurs espèces, des bestiaux, petits bêtes et petits sauvages, selon leurs espèces. Il en fit ainsi. Dieu fit les bêtes et sauvages, selon leurs espèces, les bestiaux, selon leurs espèces et toutes les petites bêtes du sol, selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qui soumette les poissons de la mer, des oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui sont remises sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il le créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques. Remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes qui sont remises sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce serait votre nourriture, à toute la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui est remis sur la terre et qui assouffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe meurissante. Il en fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y a eu un soir et un matin, sixième jour. Le ciel et la terre et tous les éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'oeuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'oeuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'oeuvre qu'il lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Telle est la parole de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 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 Sous-titrage ST' 501